Yo ! Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Montana Gaming sur la chaîne YouTube Hamza Montana Donc aujourd'hui, le deuxième épisode Je vais vous parler de la console portable Je vais vous parler de deux choses en même temps sur la vidéo Les consoles Nintendo Game Boy Advance et Nintendo DS Je vais vous parler de la vidéo Je vais vous séparer pour chaque console Tout simplement, je vais vous parler de la vidéo techniquement à part un truc un gadget ou un gaming dans le DS Donc le deuxième Game Boy Advance sorti en 2001 Le modèle qui est un modèle entre parenthèses rare Le modèle Game Boy Advance SP C'est une révision Le modèle Le modèle Le modèle 101 001 AGS 001 Le modèle A peine DécN A lot Le modèle Le modèle C'est assez bien Le modèle C'est un modèle micro il n'y a pas vraiment intérêt de jouer vraiment à des jeux chez écran à la calculatrice donc le modèle indien entre parenthèses ce qui coûte plus cher on peut le trouver à la console qui mara qu'elle peut coûter 150 180 dinars en très très bon état à lille 200 dinars juste pour ça c'est bien éclairé donc vous n'y allez même que tes couleurs et d'appuyer le modèle 001 ou le grand boy advance l'original billpil frac kbira à l'écran l'écran gire barcha les couleurs gire où ça donne haja tailleur à barcha fait les jeux donc vous n'y rendit mario kart super circuit le seul marque de cartes sorti à la console à l'aïa les avantages donc c'est une console Nintendo donc mario partout il y a eu aussi qu'il y a eu le PSP il y a eu des compiles il y a eu une compile tailleur à l'écran et pas comme une collection parmi les meilleures collections d'un jeu dans le game boy advance aussi il y a eu des entre parenthèses remake des jeux sortis à les consoles qu'il y a eu un console portable qui m'a aidé à la super nintendo c'est presque c'est le même jeu quoi en portable voilà est ce que bon est ce que c'est bien la game boy advance ken habbo nintendo oui barcha barcha des jeux sympa que ce soit rpg voilà bon on peut pas dire jeu de combat et pas eu ça sert à rien en tout cas la console qui m'a concerné à nintendo les jeux de combat ça n'était jamais la référence en revanche si on aime bien mario donc surtout mario kart c'est la console idéale pour jouer parce qu'il n'y a pas hâte à faire le PSP pour moi c'est une console ma console préférée il n'y a pas eu de jeu donc concurrent le mario kart sur les consoles portables sauf si je n'ai pas lancé au jeu PS1 alors le PSP qui m'a crash bandicoot racing etc crash team racing etc et quand même ça reste un jeu PS1 graphiquement bien sûr ça dépasse largement une console internet portable mais c'est un jeu PS1 quoi c'est pas original ils ont essayé mode nation racers ça n'a pas réussi à le PSP je l'ai passé sur PS3 ça reste à découvrir en gros l'avantage donc c'est une console nintendo donc tous les jeux nintendo les jeux nintendo comme mario et compagnie donc zelda aussi a eu ou d'autres gens en gros donc metroid voilà mais c'est ça il n'y a que les jeux nintendo quoi c'est pas des c'est juste pour la nostalgie quoi c'est sûr c'est un jeu 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 c'est une console qui fait de la 2d elle n'a jamais fait bon rien à comparer donc par exemple avec je reviens toujours à une PSP mais c'est pas la même génération donc on peut pas comparer l'incomparable en revanche je vais vous montrer une console nintendo DS voilà le modèle entre parenthèses on l'appelle DS tank ça se voit comme le Kobram Teha c'est le tout premier modèle comme toute console nintendo il y a eu des révisions bon pour moi c'est mon modèle préféré confortable à la reprise en main il faut des boutons que j'ai j'ai eu auparavant une DS light qui est deuxième première révision il y a pas vraiment il y a une différence la matière j'ai pas aimé le plastique il y a eu une autre révision donc c'était trop pour moi j'imagine après j'ai joué des six richoyens même si j'ai pas aimé les boutons un réel armes le ferra caméra tout à fait inutile bas des six xl un écran plus grand pour faire confiance plus au moins un PSP ça j'enche peu l'axe certains jeux aux léaux pixelisés alors que à tarder son gros match console puissante c'est une petite amélioration par rapport à la gameboy advance c'est pour ça je les regroupe en même temps sous la même vidéo l'avantage avec les tout premiers modèles et les rots tank ou le gameboy ou le nintendo DS light c'est qu'on a un port l'héronique avec une rd voilà port gba dire je prends un jeu qui m'a uni à la dame paf je le branche ici après je lance mon jeu j'ai verra un de base sur la console que ça soit à on je peux choisir un paramétrage à l'écran le ferraini ou à l'automne mais ça a j'ai bien donc on voit ici par exemple à la dame tranquille le jeu qui tourne à l'écran voilà voilà je m'arrive pas à ça on a ajouté nintendo m'a l'habj de vidéo tout n'a hâte n'a hâte n'a hâte n'a hâte n'oublie d'avoir ça à youtube désolé en gros donc le console à l'écran j'ai fait comme modèle lowling c'est n'y fait qu'à dame la gameboy advance après n'a hâte ou le port gba c'est le dsi ou dsi xl dommage mais qu'est ce qu'ils ont fait nintendo bon charge 3ds qui fait tourner des jeux ds et 3ds voilà est ce que je vous conseille la gameboy est ce que je vous conseille la ds pour la gameboy advance est ce que ça vaut le coup un portu est en bonne occasion c'est pour ça j'en ai profité tu as reçu un terrain je trouve exagérant donc non forcément donc autant investir une ds nintendo ds modéliser une trentaine de dinars en bon état light une cinquantaine après il a donc je t'en ai posé une 3ds xl ou la 3 new 3ds xl qui regroupera le tout donc gameboy advance gameboy color avec tout ce qui se fait d'imulation hater pour cela d'être mais la tête ou borsche borsche avec les petits linker les linker c'est quoi bon j'ai pas de cassette de cartouche ds pour montrer mais en gros c'est une cartouche ds te branche à pratiquer à carte micro sd mais on télécharge des jeux qui sont de petite taille on a suivi les jeux à la console donc ça c'est à l'air à texte 3ds donc la fin de pays ont assez d'investir dans une 3ds pour avoir un écran de meilleure qualité avec des jeux de meilleure qualité bon à qui doit s'arrêter ce aussi de détail mohame borsche à ce nouveau de violence mobile et deux consoles il revoit la jaune et là j'ai trouvé et d'un réveil l'écran tactile première console avec un écran tactile qui est égal j'ai d'un la car voilà zelda deux jeux et d'assures ds et l'arbre tout à fait tactile un jeu curvy et zelda tout à fait style et tactile inutile avec des jeux qui m'a marie aux cartes inutiles avec des jeux qu'ils manent new super maro voilà donc nintendo je crois ... ... ... ... ... ... ... ...